Alors les racloirs, l'idée c'est que le milieu là, je vais essayer de le mettre à peu près droit d'un coup de papier de verre, et normalement il est pratiquement à la bonne épaisseur, il y aura un côté plus épais que l'autre d'après ce que j'ai mesuré, qu'on va pouvoir rattraper au racloir, mais la principale fonction du racloir ça va être de descendre les bords à l'épaisseur que je veux. Alors là sur les anges que je fais en ce moment, comme elles sont en ogive, je peux me permettre de descendre les bords assez fins, j'aurai pas de problème de solidité puisque quand on va couper le bord pour former l'ogive, ça va enlever toute la partie fragile du bord à l'endroit où c'est très sollicité par la ligature et par la bride, donc c'est pas grave. Alors là j'en ai un, je sais pas combien il fait, c'est du 46 je crois. On regarde, ouais bah voilà, à vue de nez, à vue de nez c'est a priori, sans doute ce racloir va être trop creux, il faudra que j'en prenne sûrement un plus plat, on va voir. Alors d'abord, il y a quelque chose que le racloir fait assez mal, c'est enlever les bosses. Alors si vous regardez là, on voit bien qu'avec le goujage forcément c'est pas parfait. Donc je donne un coup de papier de verre avant. Évidemment là, je m'inquiète pas d'aller poncer sur les côtés, l'idée c'est vraiment juste d'avoir une ligne au milieu, avec une épaisseur à peu près régulière, le plus régulier possible tout le long. Là j'ai un dixième à virer, un dixième. Voilà, en gros j'ai un dixième tout le long à virer, donc c'est très bien. C'est un peu épais ici, voilà. Évidemment, plus vous couchez votre racloir, plus il fait une courbe, enfin moins la courbure est creuse. Plus il est proche de l'écarage, plus il va donner un résultat proche de sa courbure réelle. Donc on peut jouer par mal là-dessus, ça peut servir ça des fois. Il ne faut pas hésiter, ça je vais le montrer en face de la caméra, il ne faut pas hésiter à modifier comme ça l'angle auquel vous travaillez, parce que si jamais ça commence à faire une bosse, si vous gardez le même angle, vous allez tout le temps retomber dedans, et vous ne faites qu'approfondir la bosse. Alors que si vous croisez comme ça, vous pouvez redresser un creux qui a commencé à s'amorcer. Il faut être vigilant, ça se sent. Alors là, il y a une combine, c'est que j'en ai pas mal à enlever sur les bords, et comme en plus le modèle d'ange que je fais actuellement, il est très large, ça a tendance, sous la pression du racloir, à repousser les bords. En tout cas, les bords, comme ils sont fins, ils n'ont pas assez de résistance sous le racloir, et on n'arrive pas à aller chercher, on n'arrive pas à amorcer le copeau. Donc au lieu de vous mettre dans le banc de raclage, quelque chose qui va bien, c'est de se mettre avec le doigt derrière, comme ça, et on va promener le racloir le long, et suivant là où on veut enlever, on peut appuyer plus ou moins, si je veux appuyer, si je veux en enlever de ce côté-là, je vais appuyer avec mon doigt ici, vous voyez, ça pince le roseau entre le racloir et le doigt, et puis si c'est l'autre côté, c'est le contraire. Là aussi, ne pas hésiter à tourner gentiment le racloir, pour ne pas commencer à faire des bosses qui s'amplifient. Vous entendez que ça fait clac-clac, ça, ça amorce, ça commence à amorcer un... Ça accroche, quoi. Et c'est pas toujours rattrapable au racloir, ça, des fois, il faut reprendre le papier de verre. Alors, a priori, mon racloir, il n'est pas assez plat, il va falloir prendre un autre diamètre. Là, je suis à 5 centièmes. Là, je suis à la côte. Et là, je suis presque à la côte. Donc là, mon milieu, il est pratiquement bon tout le long, à 5 centièmes près. Or, il faut encore que j'en enlève sur les bords. Donc vraiment, mon racloir, il n'est pas assez plat. Pour faire le bout, il faut pousser le roseau jusqu'au bout du banc au raclage. Parce que sinon, vous avez votre racloir qui va tenir tout le temps tapé là-dedans, puis vous allez bousiller le banc. Allez, c'est un peu épais. C'est pas mal d'un côté et de l'autre. Ouais, alors là, voilà, il y a quelque chose qui est jouable. Là, c'est que mes bords, pour moi, ils sont pratiquement bons au milieu, là. Puis ils sont un petit peu épais dans ces parties-là. Mais du coup, ça ne me dérange pas, puisque pour moi, pour les anges que je fais actuellement, l'important de cette finesse-là, c'est qu'elle va me donner de la souplesse. Est-ce que j'ai une manche qui traîne quelque part ? L'idée d'avoir les bords fins au bout, là, c'est pour avoir le maximum de souplesse dans cette zone-là, pour bien favoriser la fermeture en chapeau de gendarme. Vous voyez ? S'il y a des bords qui sont épais, ils vont être résistants. On pourra éventuellement résoudre le problème en allant gratter, en virant, là, ce qui s'appelle les longerons, en enlevant du vernis, peut-être jusque par là. En tout cas, il faudra affiner les bords. Mais s'ils sont... Enfin bref, c'est un peu long à expliquer. Mais s'ils sont fins dès le départ, sur tout le premier, les 8 premiers millimètres, on gagne de la souplesse ici, on gagne de la souplesse ici, donc ça va s'affaisser mieux. C'est ça mon idée. Et par contre, là, de toute façon, je vais prendre de l'épaisseur quand je vais tailler en ogive. Donc voilà, s'ils sont un peu épais au départ, ça ne me gêne pas. Je vérifie que je suis à peu près arrivé à l'épaisseur que je voulais. Tac, là, 1,5. Là, je suis un poil... Non, c'est bien, c'est bien, impeccable. Ah, là, je suis un peu épais, ça m'emmerde. Là, j'ai toute une zone. OK, de là à là, où j'ai un dixième de trop, ça, ça me déplaît. Pas de problème avec la petite racloine. Avec un petit coup de papier de verre. Ça, à la fin, je le fais surtout vers le milieu pour que la zone qui va se retrouver sous les lèvres, elle soit propre pour être sûr que quand ça ferme, ça soit le plus étanche possible. Parce que dès que ce n'est pas étanche, l'octaviation, le haut de l'octave tient moins bien. J'ai constaté ce truc-là. Donc, je me... Voilà. Peut-être que ça ne sert absolument à rien. Mais bon, dans le but, je nettoie à peu près la zone qui va être sous les lèvres. Il faut y aller doucement. Je suis à la cote, là, déjà. Tac. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, c'est là que j'ai... Là, je suis descendu de 5 centièmes en dessous, tiens. Mais à l'endroit de la charnière, je vais être bon. Ça me va. C'est correct.